Bonjour, classe. Aujourd'hui, nous allons faire des crêpes. Normalement, en classe de 5-6, nous aurions fait, nous aurions fait, nous aurions fait des crêpes en classe. Alors, cette année, on va faire avec une vidéo. Pour faire des crêpes, il y a des ingrédients qu'il faut avoir, de la farine. Vous avez vu sur la liste que je vous ai envoyé, que je vous ai envoyé, la farine, du sucre, l'huile, l'huile végétale, any vegetable oil, et puis du lait. Et c'est tout. C'est très, très simple. Oh là là, un oeuf aussi. Alors, d'abord, vous allez mettre des ingrédients secs, des ingrédients secs. Alors, il faut une demi-tasse, une demi-tasse, half cup, une demi-tasse de farine. Une demi-tasse de farine. Je mets la farine dans la demi-tasse, half cup, pour mesurer. Je mesure une demi-tasse de farine. Et puis, il faut une cuillère à soupe, which is a tablespoon, une cuillère à soupe de sucre. Alors, je mesure une cuillère à soupe de sucre. Alors, les ingrédients secs, mélangez un petit peu dans le bol, avec une fourchette. Ensuite, vous allez rajouter, vous allez rajouter les ingrédients liquides. Alors, il faut du lait. Le lait, et c'est trois quarts, trois quarts d'une tasse. Three quarters cup. Vous rajoutez, vous versez, versez, means to pour, vous versez le lait dans la farine et le sucre. Vous rajoutez encore une cuillère à soupe. Mais maintenant, de l'huile. Attention. Et puis, finalement, classe, j'ai oublié de mettre sur votre recette, mais il faut aussi un oeuf. Alors, vous mettez aussi un oeuf dans votre bol. Coquille d'oeuf. Coquille d'oeuf. Un couteau. OK. Maintenant, avec la fourchette, ou même un fouet. Un fouet is a whisk, mais une fourchette, c'est bon. Vous mélangez. Maintenant, je vais faire la crêpe. Là, selon la taille du poêle, une demi-tasse, un tiers de tasse, un quart de tasse. Tasse, je vais essayer une tiers, third cup. Et puis, c'est chaud. Je sais que c'est chaud parce qu'avec de l'eau, vous voyez que ça saute. C'est assez chaud. Je rajoute et je tourne pour que ça couvre et que ça devienne très, très mince. Regardez les boules. Quand les boules éclatent, éclatent, ça veut dire que c'est fini. Avec la spatule, je vais l'enlever un petit peu. Je glisse la spatule. Voilà une crêpe. Il faut une assiette. Pas tout à fait. Alors, pour cette poêle, c'était la bonne taille. Et une crêpe bien mince. Je vais faire une autre. D'accord. Je verse. Rappelez, verser. It means the pour. Je vais le plus vite. Alors, voilà une crêpe. J'enlève un peu sur les côtés avec la spatule. Je glisse la spatule. Et puis je tourne la crêpe. Et voilà, il en fait ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. voilà. 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 Alors, maintenant, les crêpes sont finies. voilà une crêpe. Et vous pouvez maintenant mettre les choses à l'intérieur. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur d'une crêpe. Vous pouvez faire sucrer. Sucrer. Comme ici, c'est du sucre avec de la cannelle. Sucre avec cannelle. La cannelle, c'est cinnamon. Sucre et cannelle. Il y a de la confiture, confiture, jam, ou même des fruits frais comme des myrtilles ou des fraises. Et bien sûr, à l'école, à Milliken, nous faisons toujours avec du Nutella. Mais ici, par exemple, je prends le sucre avec de la cannelle. J'étale. Étalé veut dire spread. J'étale. Je roule. Et puis après, je vais manger. Mais là, je vais le garder pour tout à l'heure ou je prends une autre crêpe. Et cela, je vais faire avec de la confiture à la fraise. Pas trop quand même. le mot pour spread. Vous vous rappelez? Étalé. Étalé. Celui-là, je ferai à la poche. À la poche. À la poche. Et voilà une autre. Et une autre crêpe. Je vais faire avec des myrtilles frais. Normalement, je ferai des fraises. Mais là, j'ai des myrtilles à la maison. Et je vais juste rouler celui-là. Là, c'est des crêpes sucrées. Avec celui-là, je vais faire une crêpe salée. Je reviens. Alors, vous pouvez avoir des crêpes sucrées, sucrées, sweet crêpes, mais vous pouvez aussi avoir une crêpe salée. Alors, pour une crêpe salée, par exemple, j'ai ma crêpe de tout à l'heure et je vais mettre un oeuf. Tout simplement, vous voyez, un oeuf sur la crêpe et puis, je vais plier en deux. Et cela, je pouvais plier et manger, mais je vais le manger avec une fourchette et un couteau. Bon appétit, classe! maintenant que vous avez fini de manger vos crêpes délicieuses, il faut nettoyer la cuisine. Il ne faut pas messez toutes les saletés. Il faut nettoyer la cuisine. Alors, j'ai une éponge, j'ai de l'eau chaude avec du savon et vous lavez, vous lavez la vaisselle. D'accord? Vous lavez le bol, fourchette, spatule, vous lavez tout. Alors, vous lavez toutes les choses, vous les laissez sécher ou vous prenez un torchon, un essuie-main et vous séchez la vaisselle. Un autre torchon, vous essuyez les comptoirs et vous laissez tout propre. Bon appétit, classe!